Salut les noobs, aujourd'hui on se retrouve pour une de ces vidéos storytelling détente chill dans lesquelles je vous en ai amené à discuter de sujets qui gravitent autour de Dofus mais pas que. En tout cas dans ces vidéos la section commentaire est toujours le meilleur endroit pour voir un petit peu les avis de chacun à propos d'un sujet précis. Et pour introduire celui du jour je vais vous parler d'une de mes passions autre que celle des jeux vidéo, à savoir le roller. Ça fait des années que j'en pratique en amateur et ça me permet surtout de prendre l'air après avoir passé un mauvais moment sur Dofus par exemple. Et curieusement même si ma technique est loin d'être parfaite, rien ne m'empêche d'y retourner, de faire peut-être les mêmes erreurs sans même culpabiliser un seul instant de les faire. Je veux dire quand je croise des gens dehors ils vont pas m'insulter de connard parce que je ferai Nanté. En fait je dirais même que le monde extérieur n'est pas toxique, vous pouvez vérifier chez vous. Enfin à part pour ceux qui habitent à Rouen peut-être. Quelle indignité. Mais a priori on se fait quand même plus facilement insulter gratuitement sur internet. Alors on va réduire ici le périmètre à celui des jeux vidéo. On va surtout essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et puis pourquoi pas répondre à cette question, les gamers sont-ils toxiques ? Bon revenons à la base étymologique. Dans jeu vidéo il y a jeu. Et d'après Larousse le jeu c'est un moyen de se divertir et surtout de prendre du plaisir. Ouais si vous vous êtes abonné à ma chaîne c'est aussi pour que je vous donne des définitions non ? Bon si c'est toujours pas le cas on rectifie le tir maintenant et on passe à la suite. En tout cas si le mot plaisir faisait partie des choses auxquelles on pensait quand on entendait le mot jeu vidéo, on peut dire que les choses ont quelque peu évolué. Entre nous qui ne s'est jamais senti plus tendu après une partie de jeu vidéo qu'avant d'allumer sa console. Non vraiment, qui n'a jamais eu envie de tester la solidité de son écran lancé du 8ème étage de son immeuble ? Bon il y a en réalité tout un tas de mécanismes dans les jeux qui font qu'une partie endiablée peut nous agacer. Mais depuis l'apparition des modes online, l'entraide qu'on souhaite retrouver in-game laisse parfois place à des comportements énervants, voire même démotivants qui nous poussent parfois à nous déconnecter pour ne revenir que plusieurs jours plus tard. Alors est-ce que ces attitudes négatives existent uniquement à cause d'internet ? Pas vraiment, mais on va dire que ça a accéléré les choses. Bon ici globalement on a tous grandi avec internet, mais au départ tout le monde n'y avait pas accès, et les jeux ont d'ailleurs mis du temps à sortir des modes en ligne. Alors on parvenait bien à se retrouver pour faire quelques parties sur console, mais ça nécessitait une présence physique pour jouer en mode multi. De mon côté, et certainement chez d'autres foyers, on s'improvisait des sortes de LAN entre cousins, et on spammait Turok, GoldenEye, Mario Kart ou encore Smash Bros sur Nintendo 64. Et venu ensuite Counter-Strike, et on a dû avec mon frère prendre un abonnement au cybercentre du coin pour pouvoir y jouer deux heures par semaine. Combien d'hommes en sont capables ? Puis internet est arrivé, on a pu spammer sur le PC familial, Gidwar, WoW, Warcraft 3 ou encore Dofus. En tout cas c'est à peu près à ce moment là que beaucoup d'entre nous ont découvert les jeux en ligne. On a alors tous commencé à se créer une identité sur le web, parce que oui, sur internet, en tout cas vis-à-vis des autres utilisateurs, vous êtes anonymes. Et cet anonymat, on y tient. Qu'importe qui on est dans la vraie vie, on peut se réinventer sur un jeu, et c'est aussi ce qui intéresse les joueurs. Au début, on a pour la plupart d'entre nous joué sur des MMORPG, des jeux qui par définition sont pensés pour être multijoueurs, et dans lesquels on doit s'entraider pour évoluer. De cette nécessité de jouer ensemble, naissent les premiers groupes de joueurs, les premières guildes sur différents jeux, et on est amené à discuter sur les forums. De ces forums, on voit aussi apparaître les premiers trolls d'internet qui usent de subtilités pour faire réagir le plus possible les autres joueurs, par une simple remarque. Oui, parce qu'à la base, le troll c'est subtil, mais on y reviendra plus tard. Dans ce modèle, les joueurs évoluent sur le jeu en se laissant porter par le lore, et se mettent parfois même au RP. C'est d'ailleurs ancré chez énormément de joueurs, il n'y a qu'à voir l'ouverture de WoW classique. Beaucoup vouent encore une haine immense envers les joueurs d'une faction adverse, parce que dans l'histoire de WoW, leur orc chamane ne supporte pas la vue d'un elfe de la nuit. Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un palader. C'est moi qui chapote un petit peu tout le... Tous ensemble, mes braves compagnons ! Mais maintenant, on trache les développeurs à chaque mise à jour, on menace de mort une merci qui nous a pas hi le bon moment, et nos streamers préférés se mettent une pression de dingue en partie de placement sur LOL, parce que s'ils échouent, ils se feront insulter à chacun de leurs lives de grosses merdes. On dirait que j'ai pui l'ambiance là. Expliquer l'e-sport à Daniel Fit, c'est pas toujours simple. On peut comparer ça au sport dans certains aspects, comme le sponsoring, mais il y a des choses sensiblement différentes. Par exemple, on n'imagine pas Cristiano Ronaldo faire des perfs au tennis, alors que des gamers peuvent switcher de jeu en fonction de leur spécialité. Et c'est d'autant plus difficile à comprendre pour quelqu'un d'extérieur à ce milieu, qui n'attribue pas forcément de crédit à des performances réalisées sur des jeux vidéo. Alors, Le Monde essaie bien de faire quelque chose avec son pôle jeux vidéo, mais actuellement, en termes d'investigation, ils en sont encore à résumer des tweets. Peut-être qu'à ce moment-là, la prochaine étape, c'est qu'un journaliste vous pose directement les questions sur le canal recrutement de Dofus. Soyez sympa avec eux, les gars, c'est pour le prochain article de Le Monde Pixel. C'est inadmissible. En tout cas, depuis quelques années, la compétition a pris une place énorme dans le jeu vidéo. Et cette compétition, elle s'est de plus en plus professionnalisée. L'e-sport, ça donne maintenant du crédit à une licence, et c'est désormais un argument pour les éditeurs de jeux vidéo pour intéresser toujours plus de joueurs. Les gamers les plus performants sont sacralisés, les plus gros sponsors du monde affluent, et des shows introduisent même les équipes avant l'affrontement. Donc l'e-sport, c'est une excellente manière de voir cette industrie de jeux vidéo évoluer, on est presque tous d'accord là-dessus. Le problème qui se pose, c'est qu'on a énormément de joueurs qui se prennent pour des pros, et ça sur n'importe quel jeu, et qui vont se défouler sur leurs alliés quand la game semble perdue. A force de vouloir absolument tryharder leur partie, les joueurs créent des situations réellement épiques, je vous assure. Par exemple, sur Overwatch, un joueur ayant vu Seagull en tournoi la veille peut vouloir l'imiter et pique Anzo. De ce fait, il s'attire les foudres de certains de ses coéquipiers qui catégorisent de débiles toutes les personnes qui vont piquer Anzo. Ce dernier va alors désactiver ses canaux de discussion, mettre fin à toute communication dans l'équipe, et il n'a donc pas vraiment de pression à se mettre en jeu, puisqu'il est déjà acté qu'apparemment, le simple fait qu'il ait piqué son perso fait perdre sa team. Sur Dofus, c'est pas bien différent. Essayez juste une heure de jouer en colis avec votre cra, c'est un feu d'artifice. La classe étant extrêmement populaire en PVM, et aux joueurs ne s'investissant pas énormément en PVP, beaucoup ont pris pour habitude de les mettre absolument tous en ennemis, et de leur signaler d'ailleurs bien souvent in-game avec un message d'insulte gratuite. Ici, on a un steamer qui s'abordage dans le vide et qui nous donne complètement sa batiscaf qu'on va pouvoir clean tour 1. Mais à part ça, soyez sereins, parce qu'il a ajouté les deux cras du combat en ennemis. Yes ! Alors ça, c'est pour moi une des raisons principales qui amènent une communauté à devenir toxique. Je parlais des forums en début de vidéo, mais maintenant, quand on cherche à parler avec une communauté dédiée à un jeu vidéo bien précis, ça se passe sur Twitter. Les joueurs rejoignent alors des groupes, et depuis la nuit des temps, pour se faire accepter dans un groupe, l'homme adapte son comportement à celui de son groupe. Aujourd'hui, les joueurs ragent à propos des mêmes choses, et de la même manière. Je pense que Walt Disney n'aurait jamais pu imaginer que Bambi puisse devenir l'insulte préférée des joueurs de Fortnite. Pour en revenir sur les cras qui se font malmener en colis, pour ceux qui n'ont pas rage kit au bout du deuxième combat, bon nombre vont changer simplement de classe et se mettre à imiter les joueurs qu'ils ont croisés pour insulter les autres joueurs de cras. Autre contexte, on a une vague de trolls vers 2013-2014 de gens qui se font passer pour des kikus pour faire réagir leur team. On avait même eu droit à des vidéos YouTube de joueurs modifiant leur voix sur Call of Duty. C'était formidable. Et quand ce type de troll se passe par écrit, ça se fait généralement par SMS. Sauf que quand les premiers bons trolls ont fait ce genre de truc, et qu'on a trouvé ça très drôle parce qu'effectivement, c'était parfois très bien réussi, on a eu une vague de débiles qui ont voulu copier ces génies et qui se sont mis à parler en langage SMS en faisant des fautes improbables partout sur les canaux de jeu. Ensuite, c'est passé par un mimétisme consanguin où les mauvais trolls se sont copiés entre mauvais trolls, ce qui fait qu'actuellement, il y a encore des connards qui pensent que la dyslexie couplée à un langage SMS, c'est rigolo et que c'est avant tout ça le troll 2.0 mettre 50 messages de 5 caractères dans un chat pour espérer avoir une réponse de leur interlocuteur. On est quand même bien loin de l'idée du troll de base. Forcer d'admettre que la toxicité des joueurs étant croissante, c'est compliqué pour les entreprises de mettre une limite entre la liberté d'expression et un comportement jugé comme étant toxique. Sur League of Legends, le signalement in-game existe et il y a un taf énorme derrière Pourriot qui doit vérifier les reports faits à la suite d'une partie. Sauf que le report est devenu clairement un automatisme chez beaucoup de joueurs en fin de partie et qu'il y a clairement des abus. En tout cas, la stratégie n'est pas toujours d'alourdir les règles du jeu mais aussi de changer quelques paramètres in-game qui vont éviter de mettre les joueurs dans des situations qui vont les énerver et générer plus d'insultes. Sur Overwatch, avant, quand on trouvait une partie, on pouvait piquer n'importe quel champion. Le problème, c'est que tout le monde voulait jouer DPS et qu'on se retrouvait avec des teams sans heal. Ce qui générait une compétition entre les DPS pour savoir qui allait faire le plus de dégâts et mériter le plus de jouer ce rôle. Pendant que le tank et le heal et quand il y en avait un, se contentaient de rager dans l'achat général en expliquant à la team adverse à quel point leurs collègues étaient à chier. Mais depuis peu, on est obligé, avant de lancer la partie, d'indiquer le rôle qu'on va jouer. Ce qui fait que les DPS mettent un petit peu plus de temps à trouver des parties parce qu'effectivement, beaucoup de joueurs veulent jouer DPS et que surtout, une fois la partie lancée, chacun peut jouer ce qu'il souhaite jouer et qu'on est beaucoup moins amené à nous retrouver dans des parties où tout le monde s'insulte. C'est énorme, je vais à play Johnny ! Si je termine en vous parlant des règles d'utilisation, c'est parce que dans Dofus, rien n'interdit dans les CGU à un joueur de ne pas être fairplay. En tout cas, c'est ce que le support d'Ofus nous répond quand on expose un problème avec un joueur particulièrement cancer. Alors c'est un peu en dehors du sujet et ça touche très peu de personnes parmi vous, mais inévitablement, les streamers sont des cibles pour les joueurs les plus toxiques du jeu. Et le fait qu'il n'y ait pas de sanctions applicables fait que je me retrouve parfois dans des situations bien particulières. Sur Isel, par exemple, serveur monocompte sur lequel les joueurs sont censés faire attention un minimum à leur personnage puisqu'ils n'en ont qu'un à chérir, je dois éviter de m'exposer un zap plus de 10 minutes sous peine de voir des joueurs de guilde de nouveaux trolls débarquer voulant insulter le chat ou me spam-échange en annulant un instant pour m'emmerder le plus possible. Et quand je m'exile dans une maison qu'on a dû acheter pour s'isoler entre deux colis, c'est mes MP que je dois fermer pour ne pas recevoir des messages de haine que je pourrais faire l'erreur de lire en live avec des mecs prêts à clipper pour envoyer tout ça à Twitch. Je veux dire, quand tu streams, tu acceptes un certain nombre de rails comme celle que jouer SRAM fait que tu risques de te faire streamhack et donc ton invisibilité ne sert pas à grand-chose. Mais ça, ça fait partie du jeu et on banalise très vite. Quand tu veux jouer deux fois une team de trois en colis et qu'à chacune de ces deux soirées, tu vas croiser une team qui refuse de te kill pour te faire perdre entre 30 minutes de ton temps et une heure parce que rien dans les CGU va amener ces joueurs à subir une sanction, c'est qu'il y a un problème. Et peut-être qu'on pourrait revoir certains trucs pour éviter par exemple que des joueurs se mettent en incarnation pour bloquer l'accès à une quête comme il y a eu dernièrement avec l'île de Noël. Concernant les joueurs, il n'y a jamais eu autant de toxicité qu'actuellement en Coliseum. Pourtant, il y a de moins en moins d'intérêt à s'élever dans le ladder. Je veux dire, il y a des niveaux 60 qui sont rangs légende. Alors, j'imagine même pas l'état du AVA où il y a un réel enjeu économique à capturer certains territoires. J'espère que prochainement, on aura du changement. Je suis très sceptique à l'idée que les joueurs puissent s'auto-modérer un jour mais à voir comment soit on fait évoluer les CGU qui sont peut-être un petit peu poussiéreuses par moments ou trouver des trucs in-game pour réduire les possibilités des joueurs de se tirer dans les pattes. La sanction en cas d'abandon en colis par exemple, je la trouve beaucoup trop lourde. En temps réel, quand on veut perdre un match en colis et que l'adversaire ait de bonne foi, ça dure maximum 2 minutes. Il suffit de passer son tour et de se laisser mourir. Donc, je vois pas pourquoi la sanction post-abandon est de 30 minutes sans Coliseum. Bref, c'était en tout cas un lourd chapitre et c'est les thèmes sur lesquels je suis aussi amené à vous parler d'autre chose que Dofus. Ça sert de point de comparaison mais aussi à comprendre ici l'évolution de certains comportements. Si cette vidéo vous a plu, ce serait vachement sympa de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas abordé ou survolé comme les réactions de plus en plus critiques des joueurs envers les développeurs ou encore la concurrence que se font les éditeurs de jeux entre eux qui peut parfois créer des discords entre les communautés. Ce sera peut-être pour un prochain épisode de Contraste alors proposez-moi des sujets à traiter en commentaire. Et pour conclure, si vous vous prenez trop la tête in-game, rappelez-vous que dans jeux vidéo, il y a cette idée à la base de prendre du plaisir en jouant. Bon, vous l'aurez compris, la Commune Dofus n'est pas forcément plus cancer qu'une autre. C'est juste que les joueurs toxiques ici ont énormément de possibilités pour vous nuire. Encore une fois, vous pouvez vous exprimer à ce sujet dans les commentaires et puis vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada